Bonjour, aujourd'hui je vous présente la première partie de la réalisation de ce confiturier. Comme vous pouvez le constater, le confiturier est déjà avancé, du point de sa structure. Je vous ai passé les étapes de débit, de corvoyage, et je vais plutôt m'attarder aujourd'hui sur la réalisation du panneau arrière. Avant toute chose, je relève les côtes du panneau arrière, en incluant la partie qui ira dans les règles des montants et des traverses. Ensuite je démontre la structure qui était montée à blanc à l'aide de domino pour réaliser les règneurs sur les montants et les traverses. Ensuite je prépare la toupie pour pouvoir réaliser mes règneurs. Je vais utiliser un outil à rainurée de 6 mm. Et donc pour régler la hauteur et la profondeur, j'utilise mon réglé de toupilleur avec un côté gradué en chiffre impair et l'autre côté gradué en chiffre impair. Je fais des vêtements extrêmement vélets. C'est un fait de 7 mm. C'est un fait de 3 mm. C'est très bien que je vous dis. C'est un fait de 3 mm. Je réalise un premier essai, voir si tous mes presseurs sont bien réglés Pour pouvoir tester et voir si après ça ma fraise est elle aussi bien réglée Une fois que j'ai fini de réaliser mes rainures sur les traverses Pour les montants les rainures sont non débouchantes donc je vais marquer le début et la fin de passe Avec mon réglé je marque ça sur le bois Les rainures sur les montants étant non débouchantes et bien il me reste à jouer un peu du ciseau à bois Pour écarrir ces rainures Joie de somne J'en ai gourmet Je mange quoi J'en ai ravi Je vais en mettre la france J'ai ravi J'ai ravi Je l'ai ravi C'est ce que j'ai ravi Attention, l'outil est monté à l'envers du sens habituel Je l'ai retourné car je peux inverser le sens de rotation sur ma machine Si votre toupie ne tourne pas dans les deux sens, il ne faut absolument pas le faire Ici je rajoute un morceau de bois fixé avec les serre-joints au dessus de mon outil C'est simplement une protection pour éviter de rentrer en contact avec l'outil lui-même Le profilage est réalisé bien sûr en plusieurs passes Je descends mon lit au fur et à mesure jusqu'à ce que j'obtienne une languette équivalente à mes besoins Ensuite je passe un petit coup de rabot juste sur les arêtes sur le coin de l'outil autour de mon panneau pour retirer les éventuels arrachements qu'il y a eu, les petites écharges qui ont pu se faire Et pour aider aussi à le positionner dans les rures Vous pouvez voir en suivant que je coupe les angles du panneau C'est simplement quand je vais coller mes montants, enfin mes traverses à mes montants C'est pour éviter que le panneau se colle Si la colle déborde un petit peu à l'intérieur Pour la tour C'est parti. C'est parti.